La satisfaction des nécessités Bonjour, bonjour à tous. Continuons notre aventure sur le chemin du développement personnel afin de réaliser nos rêves comme nous le voulons. Je suis David Gagné-Albert, je suis le créateur du site du site Sapiens International, destiné à la vente de produits numériques, à la formation financière, entrepreneuriale et au développement personnel. J'aimerais aujourd'hui attirer votre attention sur les nécessités. Les nécessités ou besoins primaires, vous savez, ces besoins qui occupent une place très importante dans nos vies. Vous avez des rêves que vous aimeriez réaliser, pour atteindre vos objectifs, il est très important qu'à la base, vos nécessités soient satisfaites. Je répète, les nécessités, ce sont ses besoins primaires tels que manger, boire, se nourrir, se loger, se transporter, se soigner. Vous pouvez retrouver ses besoins sur la pyramide de Maslow, tout en bas, au bas de la pyramide de Maslow. Moi, je pense très sincèrement que parmi les choses qui rendent l'humanité le plus esclave, il y a les nécessités. Les nécessités, ces besoins quotidiens comme manger, boire ou se loger que tous les êtres humains ressentent peuvent être un frein à la réalisation de vos projets s'ils ne sont pas comblés. Je répète, la non-satisfaction des nécessités peuvent être un frein à la réalisation de vos projets. Par exemple, vous voulez créer une entreprise. Si vous avez du mal à vous nourrir, vous avez extrêmement du mal à vous loger, vous aurez du mal à atteindre ce rêve. Vous avez des problèmes de logement, vous aurez du mal à créer cette entreprise. Voilà, pour réaliser des projets qui sont hors des nécessités, des projets qui vont plus loin que les nécessités, qui élèvent qu'ils sont au-dessus des nécessités, vous devez satisfaire les nécessités, tout simplement. C'est capital. Vous devez d'abord passer par la satisfaction de vos nécessités pour aller plus loin. Sans croire, il est fort possible que vous allez faire un pas en avant et un pas en arrière. Vous verrez que vous allez tourner en haut. Pourquoi? Parce que vos nécessités, la base, n'ont pas été satisfaites. manger, boire, se nourrir, se loger, se transporter, vous devez réussir à le faire avec facilité si possible. Que vos nécessités soient comblées le plus facilement possible pour aller plus loin. Bien sûr, il n'est pas obligatoire d'attendre de tout avoir pour débuter un projet qui vous tient à cœur, bien sûr. Cependant, les nécessités sont si puissantes que si elles ne sont pas comblées, elles risquent de détruire tout ce que vous avez déjà créé. Vous allez vous donner du mal et vous allez revenir en arrière. Voilà. Vous êtes ambitieux. Vous avez de grands rêves. C'est super. Je vous encourage. Mais avant d'atteindre votre but, pensez à satisfaire facilement vos nécessités. Autant que faire se peut, faites en sorte que la satisfaction de vos nécessités se fasse de la façon la plus facile qui soit. Que vous arriviez à manger, boire, vous nourrir, vous loger, vous transporter, vous soigner facilement pour aller plus loin. Tant que ces nécessités n'ont pas été satisfaites, vous devez y accorder de l'attention. Bien sûr, vous pouvez penser à vos projets futurs, mais n'oubliez jamais les nécessités. Tant que la base n'est pas stable, le reste sera compliqué. Ça, c'est mon expérience. Une fois que vos nécessités seront satisfaites, je ne dis pas que le reste ira seul comme sur des roulettes. Mais le reste du chemin sera beaucoup plus simple. Et si vous échouez dans vos projets, ce ne sera pas à cause de vos nécessités. Ce ne sera pas parce que vos nécessités n'auront pas été comblées. Vous allez chercher, vous allez devoir chercher la cause ailleurs. En plus, si vous échouez, et si vous voulez redémarrer un projet après un échec, vous pourrez plus facilement le faire tant que vos nécessités sont comblées. Voilà. J'espère vous avoir éclairé. Et vous voulez avoir des méthodes concrètes pour améliorer votre situation financière, vous pouvez télécharger mon guide prévu à cet effet. Voir le lien dans la description vidéo. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous remercie beaucoup.